Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous le cacher, mais le Betassou est un obsédé sans slip. Il y a des gens, comme vous et moi, qui se passionnent par l'astronomie, le jardinage, l'archéologie, la musique, la lecture, l'économie, la spiritualité, etc. Lui, c'est son slip. Mais il y a une raison à ça, une raison profonde, essentielle. Le Betassou, c'est un complotiste qui pense qu'il existe une bande internationale de conspirationnistes qui en veulent à son slip. Alors le soir, avant de se coucher, ce qu'il fait, il prépare soigneusement le slip qu'il portera le lendemain. Au lit, bon, il n'en porte pas pour éviter de l'user. Il ne faut pas l'user. Il y tient son slip. Tous les soirs, c'est le même rituel. Il pose délicatement son slip sur une table en velours noir. Avant de le toucher pour le plier, il l'observe avec amour, avec religiosité. Il sait que c'est ce slip et pas un autre qu'il portera. Il se lave les mains soigneusement avec du gel hydroalcoolique spécial. Il enfile des gants et un masque anti-Covid. Il ne veut en aucun cas que son slip soit contaminé par le virus mortel. Il a peur. Il pense que le coronavirus est sorti des labos chinois pour attaquer son slip. Il entame le pliage du slip de manière zen, comme le font les buveurs de thé japonais. C'est-à-dire que chacun de ces gestes est découpé et décomposé et exécuté en pleine conscience. C'est la méditation slipale façon bêtassou. Une fois plié, il fait sa prière en invoquant les forces du bien pour que durant son sommeil, elle protège son slip. La nuit, il dort. En rêve, il fait de nombreux voyages au pays des mille et une nuits, assis sur un tapis volant en slip. Tôt le matin, nouvelle prière devant son slip avant de l'enfiler. L'enfilage matinal de son slip est la suite du rituel entamé la veille. Il commence par enfiler un premier slip qui n'est pas le sien mais celui de son mari qui dort encore à côté. Le rôle du slip marital est de protéger le slip virginal, le sien. Il remet un troisième slip, cette fois-ci emprunté à l'un des amants non genrés de son époux. Ainsi protégé par deux slips, son slip virginal, pris en sandwich au centre, est protégé contre les forces maléfiques. son slip est le saint des saints, le tabernacle. Tabernacle, tabarnac, tabarouet, comme dirait nos cousins québécois. On y arrive. Le tabernacle, chez les juifs, c'est la résidence provisoire de Dieu. C'est une tente. Une tente, vous pigez là, vous voyez ce que je veux dire ? Symboliquement, c'est un triangle dont la pointe est dirigée vers le ciel. C'est un slip inversé. Les pyramides d'Egypte sont des slips de bêtassous inversés. Au sommet des pyramides, on représente le triangle ésotérique avec en son centre un œil. C'est l'œil de Dieu, l'œil de la Providence, l'œil de Horus, l'œil de Dieu qui voit tout, qu'on retrouve en Égypte. C'est un symbole maçonnique aussi, entre autres. Le triangle, c'est aussi le symbole de la Trinité chez les chrétiens. Un triangle à trois côtés. Le bêtassous porte trois slips. C'est logique. Chaque slip correspond à un côté du triangle sacré. Vous commencez peut-être à deviner où je veux en venir là. Le bêtassous estime qu'il existe réellement un complot mondial contre son slip. Conjuration qui a débuté lorsque les Hébreux sont entrés dans la mer Rouge après leur sortie d'Égypte. A l'époque, le bêtassous était incarné en un vieux gardien de chèvre, gardien d'une seule chèvre dont il têtait le lait à la source. Alors, quand il a vu que la mer Rouge s'est ouverte en deux et qu'il pouvait la traverser à sec, il en a profité pour passer de l'autre côté sans mouiller son slip. Son slip tissé en poils de brebis par un chaman local. Pour le bêtassous, c'était une chance, mais alors vraiment inespéré, de voyager gratos sans tâcher son slip. Alors, comment se traduit concrètement le complot mondial contre son slip ? Quels sont les signes qui prouvent qu'il y a bien complot contre son slip ? Et bien, selon un sondage de BFM TV, à la question vous intéressez-vous au slip du bêtassous ? Et bien, la réponse est non à 100%. Nous savons tous que les sondages sont bidons, surtout ceux des médias dominants, des médias mainstream. Mais là, quand même, c'est quand même bizarre. 100% des gens ne s'intéressent pas à son slip, au slip du bêtassous, alors que son slip est essentiel puisqu'on le retrouve partout, on le retrouve au sommet des pyramides égyptiennes, sur le dollar américain, on le retrouve en franc-maçonnerie, on le retrouve même au-dessus de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on le retrouve en pâtisserie orientale, avec le briot aux amandes. C'est fou ça ! Chez les alchimistes, le triangle aussi avec la pointe en haut, c'est le symbole du feu. Le bêtassous Covid, symbole du feu. Pointe vers le haut, symbole du feu, c'est clair. On veut foutre le feu à son slip. Donc, revenons au sondage de BFM TV, que personne ne s'intéresse à son slip, mais c'est bien la preuve du complot mondial contre son slip. Il y a même l'Etoile de David sur le drapeau israélien, mais c'est clair, c'est deux slips inversés. Triangle pointe vers le haut, c'est le feu. Pointe vers le bas, c'est l'eau. Donc, non seulement le Mossad, en collaboration avec le KGB et la CIA, veut lui mettre le feu au cul, enfin le faux slip, mais en plus, les conspirationnistes veulent le noyer, puisque le triangle pointe vers le bas du drapeau israélien symbolise l'eau. On veut à la fois brûler et noyer son slip. Le complot mondial est épouvantable. Ça dépasse l'imaginable. Le bêtassous a passé plus de 40 ans de sa vie à étudier la Torah, le Talmud, la Tabale, les saintes écritures et leurs exégètes, le Coran surat par surat, la Bhagavad Gita. Il a fait des stages en immersion, en slip, chez les chamanes d'Amazonie et de Sibérie. En pleine chaleur, il a plongé dans l'univers des marabouts africains. Sa conclusion est sans appel. On en veut à son slip. Le rôle des religions, de toutes les religions d'ailleurs, depuis l'Antiquité, c'est d'embrouiller des humains pour cacher aux humains que l'objectif divin ultime est l'attaque du slip du bêtassous. Alors avec le Covid, là c'est le pompon, là c'est le bouquet final. C'est l'apothéose orgasmique. C'est l'apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation, dévoilement, c'est-à-dire qu'on retire le voile pour accéder à la vérité toute crue. C'est peut-être pour bientôt, bientôt, attention. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas m'attirer les forces maléfiques, cosmiques. Peut-être qu'entre-temps, les extraterrestres s'en mêleront. Eux, les extraterrestres, ils viennent en soucoupe volante ronde, circulaire. Pourquoi ronde ? Pourquoi ? C'est pour tromper le bêtassous. Lui, il voit un rond, donc il ne se méfie pas puisqu'il n'y a pas de triangle. Sauf qu'à l'intérieur, se cachent des avions militaires triangulaires qui lancent des étoiles à pointe à trois triangles, des tortues ninja. Ils ne rigolent pas, là. Bref, on verra si les visions complotistes du bêtassous sont aussi pertinentes, prophétiques que son slip rose et ridicule. En attendant, lui, il s'accroche comme un balade à l'élastique de son slip. Ça va lui péter à la gueule, ça, c'est sûr. Et bien, en même temps, il a raison de bêtassous parce que les complots sont partout et puis ils sont aussi nulle part. Ils existent et en même temps, ils n'existent pas. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, vendredi prochain à 17h, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501